Gaby Bonjour nous sommes sur l'Open World Forum 2011, nous sommes samedi donc moins se réveiller peut-être que les autres jours et nous sommes avec Gaby Bolivar donc des petits débrouillards. Bonjour Gaby. Enchanté, bonjour. Tu vas nous parler de qu'est-ce qu'un homme libre ? Oui je vais vous parler de qu'est-ce qu'un homme libre entre autres parce que ça c'est une des animations qu'on va faire sur l'Open World Forum. Donc nous on a été invités pour faire simple on va dire pour un petit peu embêter les gens et leur poser des questions sur est-ce qu'ils sont libres, est-ce qu'ils ne le sont pas et qu'est-ce que c'est le libre et pourquoi et puis quels sont finalement les liens sociaux qui s'engagent autour de la technologie, de l'IT et du monde du libre. Donc comment on peut savoir si on est libre ou pas ? Alors soit on se colle à des définitions qui existent déjà, les définitions de l'open source, du logiciel libre ou soit on le définit soi-même genre est-ce que mon corps il est libre, je sais pas moi, est-ce que t'as envie de le vendre, est-ce que t'as envie de le prêter, est-ce qu'il est à toi, est-ce que t'es libre de faire ce que tu veux ? Chacun peut définir ses espaces de liberté en fonction de son utilisation et de ce qu'il a envie de faire, où il a envie d'aller quoi. Après on peut prendre, on va pas citer la constitution mais l'article 4, la liberté n'a deux bornes que celle qui ne nuit pas à autrui, donc c'est là aussi l'idée ou c'est on dépasse un peu cet aspect un peu légal, on est vraiment dans le côté, on réfléchit, philosophique de la liberté ? Ouais il y a un petit peu, alors bon on va sortir les grands termes, il y a une notion de bien commun, pour faire simple il y en a qui disent la liberté s'arrête là où commence celle des autres, moi j'ai envie de dire la liberté commence là où commence celle des autres, donc vraiment quelque chose en rapport avec le collaboratif, le commun et le faire ensemble pour faire un plus libre. Donc nous, est-ce que je te fais un petit pitch, un petit topo des petits débrouillards ? Je pense, ouais, ça serait ça. Ouais, histoire que... Parce que ça reste pas que dans la métaphysique. Donc on n'est pas vraiment des philosophes à la base, on est plutôt des animateurs, on est issus d'un mouvement des années 80 qui était un mouvement de médiation, vulgarisation des sciences et techniques, donc on travaillait beaucoup avec la cité des sciences par exemple, le palais de la découverte, on intervenait soit en événementiel, soit dans les écoles, soit dans les collèges. Et c'était vraiment l'intérêt, l'objet, c'était éveiller le regard critique, poser des questions sur la science, la technique, donc à l'époque c'était la physique, la mécanique, l'industrie, la biologie, puis ça évoluait avec l'informatique, les nanotechnologies, la génétique. Donc plein de questions que les gens se posent, on n'a pas forcément les réponses parce qu'ils n'ont soit pas le temps, aujourd'hui on est dans un monde de spécialistes, d'experts, donc tout le monde s'est défini dans des classes, dans des sciences, dans des domaines. D'ailleurs on fait souvent l'opposition entre les nerds, les geeks, les mecs qui connaissent un domaine à fond et les autres qui essayent de s'en approcher mais qui ont un peu de mal parce qu'on leur dit laisse moi faire, laisse faire le spécialiste. Du coup nous on est là pour casser ces barrières et pour un petit peu mélanger les gens on va dire. Très bien, on sait que justement la perception de l'informatique est un rare domaine qui emplie l'ensemble de la société, c'est-à-dire tout le monde maintenant fonctionne ou dépend indirectement, même s'il n'a pas ni de télé chez lui ni d'ordinateur, dépend de l'informatique et pour autant ça reste encore un secteur sur lequel les gens en savent le moins et des fois parfois on n'a pas envie de particulièrement en savoir et comment vous arrivez à casser cette barrière-là justement pour en faire quelque chose qui appartient à tous, un Publix Good, on parlait de biens communs ? Déjà on part vraiment du principe qu'un ordi c'est une boîte, on nous a toujours montré toutes les technologies, c'était des boîtes, souvent noires, un peu des boîtes noires justement, avec des vis qui n'allaient pas avec nos tournevis, alors nous ce qu'on a fait c'est qu'on a dit c'est nous le tournevis, on va venir, on va ouvrir la boîte, on va faire venir les gens faire, ah mais c'est quoi cet petit truc avec plein de fils, c'est un processeur, c'est quoi ça ? Et du coup on va commencer par vraiment ouvrir, comprendre une machine, ensuite on va essayer de faire comprendre aux gens pourquoi il y a un logiciel, c'est pas vraiment des cours d'informatique, on peut en trouver à la fac ou à l'école, là c'est plus on laisse les gens découvrir par eux-mêmes, et puis si les questions émergent, là on va nous reposer des questions pour aller plus loin, genre mais pourquoi tu poses cette question, tu pourrais pas voir plus loin, et toujours rebondir sur une construction finalement personnelle de la connaissance. Très bien, donc j'ai vu que vous vous baladez avec une petite voiture verte, c'est quoi exactement c'est ça ? C'est la boîte ouverte sur l'informatique ? Alors ouais c'est une voiture, pour être précis c'est une brouette, c'est une brouette, on a chopé des plans, des plans accessibles sur le net, c'est une brouette open source, elle est pas bourrée de capteurs, elle est pas bourrée de techno, c'est une brouette en bois avec une roue au milieu, c'est influence on va dire asiatique, les paysans, il y avait peut-être thaïlandais, japonais, donc une brouette avec plein de trucs à mettre dedans, et un peu des trucs fluo, un palmier fluo, alors c'était juste pour ça, c'est un peu le côté tape à l'oeil, surtout à l'origine, on avait créé ces brouettes pour pouvoir se déplacer rapidement dans des espaces, et animer avec du matériel accessible, et donc ça sera pour interpeller les gens avec un projet qui s'appelle Porteur de Parole. Alors Porteur de Parole c'est un projet où on amène une question aux gens, là on a décidé qu'est-ce qu'un homme libre ? Donc qu'est-ce qu'un homme libre ? Vous répondez ce que vous voulez, que vous soyez un libriste, que vous soyez un philosophe, ou quelqu'un qui a juste envie de se balader ici. Donc ensuite nous on va faire évoluer cette question vers les réponses que donnent les gens, et donc on va dire que c'est un peu un point visible, un point d'information, la brouette verte. Très bien, et où peut-on vous retrouver, avoir des informations sur vous justement ? Alors Les Petits Débrouillards, on est une asso qui est à la fois une asso nationale, et ensuite on a des asso régionales, donc on a à la fois un site qui s'appelle lespetitsdebrouillards.org, donc les au pluriel petitsdebrouillards.org, ou alors un site régional Île-de-France, qui s'appelle lespetitsdebrouillards-idf.org. Donc on a des infos sur nos actions, sur où est-ce qu'on est, il y a des mails si vous voulez nous contacter, téléphone, et vu qu'on est une asso et on est ouvert, on est une asso open source, il ne faut pas hésiter à venir, il ne faut pas hésiter à appeler, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Très bien, merci beaucoup Gabi, et à bientôt sur Intellient TV. Voilà, merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada